Aux animaux, non pas qu'elle ne s'intéresse pas aux hommes, mais elle aime les animaux parce qu'elle disait qu'ils n'avaient pas de passion. Et donc ça, ça l'intéressait beaucoup. Elle arrivait à la perfection, donc c'est du réalisme, à la perfection, elle dessinait à la perfection les animaux. Nous allons découvrir à travers le livre de Gonzague Saint-Brice, qui va nous raconter un petit peu qui était cette femme, son talent et puis le talent aussi de Gonzague de raconter l'histoire. Regardez. J'ai eu un coup de foudre à New York, devant le tableau Le Marché aux chevaux, et j'ai voulu savoir qui était cette femme. J'ai toujours écrit sur les femmes libres. Elle était connue dans le monde entier, c'est un exemple incroyable, à la moitié du 19e siècle, elle est célèbre en Angleterre, où elle est reçue par la reine Victoria, elle est célèbre aux Etats-Unis d'Amérique, où elle n'est jamais allée, mais où ses tableaux sont des pop stars. Et en plus de ça, elle est reconnue par les meilleurs, saluée par Camille Corot, par Delacroix. Ses tableaux étaient des vedettes qui allaient de ville en ville, de Philadelphie à la Nouvelle-Orient. Et les gens affluaient par milliers pour voir le marché aux chevaux et qui a été acheté par le milliardaire américain Cornelius Van Der Biel qui va l'offrir au Metropolitan Museum de New York. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est la relation entre le château de Somme et l'atelier de billes de Rosa Bonheur. Et c'est une femme, l'impératrice Eugénie, qui décide de franchir dans une calèche les 12 kilomètres pour aller décorer, c'est la première fois que ça arrive, une femme artiste de la Légion d'honneur. Toutes les personnes célèbres du monde entier de l'époque ont voulu connaître Rosa Bonheur. Et il y a eu ce rendez-vous inouï dans les plaines de Neuilly. Nous sommes au moment de l'exposition universelle. Arrive Buffalo Bill. Il est accompagné d'Indiens. Il a ses chevaux. Et elle va faire son portrait. Et quand il rentre en Amérique, quand malheureusement sa maison prend feu, Buffalo Bill, le cavalier du Far West, ne dit qu'un mot, sauver le Rosa Bonheur. Elle s'habillait en homme parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit d'aller dans les abattoirs, sur les marchés, pour peindre les chevaux, si on était une femme. Et à l'époque, combien de femmes artistes étaient-elles libres ? Il n'y en avait pas. Elle a participé à l'émancipation de la femme par son exemple. Et ce tableau qui la représente, c'est le tableau de la fin d'une vie. Mais en même temps, elle est marquée par les épreuves et elle continue à signer la force de son caractère. La phrase qui définit le mieux Rosa Bonheur, dite par elle-même, qui est son manifeste et son testament, la femme et le messie des siècles à venir. Il compte bien, cet écrivain ? Oui, oui. Alors il y a aussi Marie Borin qui a écrit aussi une biographie de Rosa Bonheur qui est sortie il y a six mois et qui est très bien. Mais voilà, on a rencontré Gonzague, qui est très fort. Et donc je pense qu'on était assez calés, parce que vous savez, c'est dans deux jours en fête la femme dans le monde entier. Et je savais que mes petites camarades de jeu allaient en parler, etc. Je dis, moi je ne suis pas là et j'avais envie de griller le truc, en parler avant les autres. Et de quoi je lui parlais, je dis merci beaucoup. Oui, c'est fait, je parlais trop d'abonnement. Il y en a d'autres, arracherez-vous. Il y a un monsieur dont on va parler maintenant, c'est le roi du REC qui a demandé la parole. Elle vous est accordée. Merci beaucoup. Oui, je voulais vous parler de Larry Flint, pour ceux qui ne le connaisseraient pas. Larry Flint. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. C'est un créateur de revues pornographiques.